En France, selon Actnam, et en 2013, ce sont plus de 400 000 journées de travail perdues, 6 885 accidents de travail. Un salarié sur 8 est concerné. Juste sur la filière logistique et en termes de matériel de stockage, ce sont 52 000 journées de travail de perdues, avec plus de 1300 accidents constatés. Contrôle de rack, c'est une expérience de plus de 10 années dans le matériel et la logistique. C'est 3 ans de recherche effective sur les recommandations, les normes existantes en France, en Europe et dans d'autres pays étrangers. Contrôle de rack accompagne l'entreprise dans la gestion du risque rack à palettes. Notre métier, deux axes. Le premier, contrôler le rayonnage, c'est-à-dire réaliser un état bilancier du matériel, établir un rapport qui marquera les risques à corriger et surtout proposer les solutions. Le deuxième axe, c'est former et informer le personnel et le management sur trois problématiques. La première étant l'information des acteurs sur les risques. La deuxième, particulièrement la formation des intervenants pour pouvoir, dans l'entreprise, contrôler soi-même son matériel. Et la troisième, c'est une formation globale qui comprend la gestion du risque rack à palettes et l'ensemble des solutions et l'ensemble des procédures que l'on peut mettre en place dans l'entreprise. L'innovation contrôle de rack, c'est de faire en sorte que le contrôle soit non plus une contrainte, mais un plus vers de la prévention. Et comme vous le savez, un euro investi dans la prévention, c'est un retour sur investissement de plus de 2,20 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !